La coopération. C'est-tu ce que c'est? En réalité, pour coopérer, il faut travailler en équipe. Autrement dit, c'est mettre nos forces ensemble pour faire plus. Certaines entreprises sont créées par des personnes qui ont décidé de s'unir pour atteindre un objectif commun en utilisant la coopération. Ces entreprises sont appelées des coopératives et les personnes impliquées sont des membres. Prenons l'exemple de Gabriel. Gabriel participe aux Olympiades de son école. Les épreuves comprennent une course à pied, un concours d'épélation et un concours de dessin. Gabriel est doué pour la course, mais un peu moins pour l'orthographe et le dessin. Il a besoin de l'aide de ses coéquipiers pour participer aux Olympiades. Heureusement, ses amis Aiko et William font partie de son équipe. Aiko, c'est la championne d'orthographe. Elle complète l'épreuve d'épélation sans aucune faute. William, c'est l'artiste du groupe. Au concours de dessin, il présente un dinosaure tellement beau que toute la classe l'applaudit. Finalement, Gabriel le sportif complète l'épreuve de la course à pied avec succès. Ensemble, William, Aiko et Gabriel forment une équipe du tonnerre. Avec un objectif commun et en unissant leurs efforts, ils remportent les Olympiades de l'école. Parce qu'ensemble, on est bien plus fort. Si nos trois amis fondaient une entreprise, ce serait sûrement une coopérative. Ils ne seraient ni propriétaires uniques, ni employés. Ils seraient plutôt des membres égaux qui se sont unis pour répondre à un besoin commun qu'ils ne pouvaient réaliser seuls. C'est ça une coopérative. Finalement, on peut dire que faire partie d'une coopérative, c'est agir ensemble pour le bien-être commun.